Opération délicate et minutieuse dans le port de la cité Corsaire. 217 tonnes sont levées, tournées très lentement. Le tablier du nouveau pont tournant s'insère enfin dans son écrin après un an de travaux. Construit il y a 70 ans, le pont de Saint-Malo était abîmé par le temps et l'érosion. Son réaménagement était nécessaire. Cette infrastructure, plus large que la précédente, va servir aux piétons et cyclistes et offrir une meilleure sécurité aux bateaux. Avant, on avait un pont levant en deux parties. Et si vous voulez, quand il était verticalement, les navires devaient viser vraiment et avaient tendance quelquefois à toucher un peu ces parties verticales. Donc c'est beaucoup mieux pour la navigation et c'est aussi beaucoup mieux pour l'entretien de nos agents. Parce qu'une partie en vertical à entretenir, c'est complexe. Saint-Malo, c'est le troisième port de commerce en Bretagne. Ce chantier n'est pas le seul voulu par la région, son propriétaire. Son visage va encore changer, du côté de la Crier ou du pôle de réparation navale. La modernisation du terminal des Ferry fait aussi l'objet d'une concertation. A chaque fois, nous avons des opérations qui vont permettre de remettre à niveau l'équipement et puis d'offrir des meilleures conditions de travail à ceux qui travaillent sur ce port et qui sont nombreux dans des activités très diverses. Et puis c'est aussi une occasion de rapprocher le public du port. Parce que l'enjeu, c'est aussi qu'il y ait une acceptabilité sociale. Si on veut que ce port se développe, il faut que les Malouines, les Malouins, les visiteurs puissent se l'approprier. Il y a probablement aussi toute une dimension de tourisme industriel derrière tout ça. 200 millions d'euros en 10 ans, c'est ce que prévoit d'investir la région Bretagne pour développer l'attractivité du port de Saint-Malo. Merci.